Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment envoyer des messages et le fonctionnement des salons vocaux. Tout d'abord il y a une fonction très simple et rapide qui consiste à rechercher la personne à qui vous voulez envoyer le message, cliquez dessus et tapez son message dans la barre noire. Sinon il vous suffit d'aller dans l'accueil en gros à gauche pour accéder à vos messages privés. Pour cela il vous suffit simplement de taper votre message de la barre en bas. Vous pouvez très bien ajouter des gifs et cliquez sur la touche entrée de votre clavier. Vous pourrez également ajouter des petits smileys. Pour rejoindre un fichier, rien de plus simple, cliquez sur le bouton plus et uploader un fichier. D'ici vous irez chercher vos fichiers comme pour les mails dans votre ordinateur. Vous pouvez également mettre des messages à vos fichiers. C'est exactement le même principe avec un fichier pdf. Sur téléphone c'est le même principe. Vous cliquerez sur le bouton message en haut à gauche et vous sélectionnerez une conversation. Puis vous pourrez taper votre message. Maintenant nous allons voir comment fonctionnent les salons vocaux. Ceci est ce qu'on appelle des salons virtuels. C'est à dire plusieurs conversations différentes où vous pouvez échanger avec les gens qui sont dedans sur plusieurs sujets. En dessous vous avez des salons vocaux là où vous pouvez faire des appels vidéo et audio. En cliquant dessus vous entrez dans le salon. En bas en vert vous avez l'état de votre connexion. La vidéo ainsi que le partage d'écran. En recliquant sur le salon vous allez entrer dans l'espace vidéo. Ici vous pouvez voir après que quelqu'un est arrivé. En cliquant sur l'écran de vidéo, en bas vous pouvez voir votre vidéo. En recliquant dessus vous pouvez la désactiver. Pour faire un partage d'écran, cliquez sur la deuxième icône et ensuite choisissez ce que vous voulez partager. Pour arrêter le partage, cliquez sur arrêter le partage. Pour vous rendre muet, cliquez sur la troisième icône. Vous pouvez aussi cliquer sur les icônes micro et casque en bas à gauche. Le micro vous rendant muet et le casque vous permettant de ne plus écouter ce que les personnes disent. Pour regarder le partage d'écran de quelqu'un, cliquez sur regarder le stream. Puis, fermez le stream lorsque celui-ci est fini. Pour quitter le salon, cliquez tout simplement sur raccrocher. Maintenant son téléphone, c'est le même principe. Cliquez sur le salon, puis rejoindre un salon vocal. Vous recliquerez dessus, ce qui vous permettra de voir les caméras. Vous pouvez regarder le partage d'écran, tout simplement en cliquant sur regarder le stream. En cliquant sur l'icône haut-parleur, vous pouvez choisir de laisser sortir votre son en haut-parleur ou bien en mode téléphone. Vous pouvez désactiver et activer le micro au milieu. Vous pourrez aussi couper le nœud de tout le monde sur le petit casque en haut et lorsque vous cliquerez sur caméra, votre caméra s'affichera. Vous pouvez l'arrêter en appuyant dessus. Pour un partage d'écran, c'est la même chose. Appuyez sur le bouton partager et sur le bouton arrêter le partage lorsque celui-ci est terminé. Et enfin, le bouton accrocher pour sortir du salon. Voilà, maintenant vous savez toutes les bases de Discord. Merci à vous !